pour que l'on ait une élection partielle. Période de questions, le chef de l'opposition. J'ai une question pour le ministre de l'Environnement et du Changement Climatique. Quand j'ai demandé à la première ministre si votre gouvernement voulait avoir une taxe sur le carbone comme ce qu'il y avait au Québec, je n'ai pas eu de réponse jeudi dernier. Alors vous étiez aussi glissant que la glace à l'extérieur. Alors moi je vais vous dire ce qui se passe au Québec. Le 1er janvier 2015, dans un peu plus d'un mois, les gens du Québec paieront quelques sous de plus pour la taxe sur le carbone. Et donc c'est 11 dollars de la tonne. Donc les conducteurs paieront 2 sous de plus par litre d'assence. Et puis alors ce sera 30 dollars par tonne. La taxe sur le carbone, ça s'appliquera également au gaz naturel et au pétrole. Est-ce que vous avez l'intention de faire la même chose pour les Ontariens qui travaillent dur ? Le ministre, la première chose que l'on doit comprendre, nous allons avoir une différence de 4 degrés. Ce que ça veut dire pour mon petit-fils de 4 ans, sa chance de donc grandir et d'avoir mon âge, et d'avoir une économie qui fonctionne, avoir suffisamment de nourriture. Bon, ce sera difficile. Il y a eu 3 années de sécheresse en Californie, qui va faire augmenter les prix pour tous les fruits et les légumes. Et évidemment, avec le résultat du changement climatique, Tim Houghton a fait augmenter la tasse de café de 10 sous. Avec tous ces changements climatiques, cela rend le monde qui existe à l'heure actuelle beaucoup plus dangereux. Question complémentaire. Moi, j'imagine que ce sera plus une ponction fiscale qu'une mesure pour essayer de sauver l'environnement. En fait, au Québec, la taxe sur le carbone, qui va être adoptée dans un mois, cela va apporter 5 millions de dollars, et 2020, cela va avoir 3 milliards de dollars de taxes en plus. Et 5 milliards de dollars ou 500 millions de dollars, c'est exactement ce qui nous manquait dans l'économie. Et donc, il y a eu des accords qui ont été signés entre la première ministre Wynne et le premier ministre Couillard, mais on pense que vous aussi, vous allez avoir une ponction fiscale. Alors, vous pensez que ça va sauver le climat? Moi, je pense que cela va faire fuir les emplois. Cela va surtaxer les gens d'Ontario. Cela va pénaliser les familles ontariennes. Le ministre, tout d'abord, la seule taxe sur le carbone au Canada, c'est en Colombie-Britannique. Ensuite, l'Alberta, le Parti conservateur, également mis en vigueur le même genre de mesures planifiées par le Québec. Il faudrait certainement faire la différence entre une mesure adaptée sur le marché ou donner, donc, ou avoir une mesure qui va récompenser les compagnies qui essayent de diminuer leur effet sur l'environnement. Alors, moi, j'ai passé deux jours avec les produits forestiers de Resolute pour essayer de voir comment ils fonctionnaient dans le Québec. Alors, il y a quelques compagnies qui aiment ça, la nouvelle mesure, mais d'autres non. Alors, question complémentaire. Alors, pour en revenir au ministre, moi, je vais dire qu'au lieu de nous faire des serments, pourquoi ne vous regardiez pas vous le miroir et puis pour voir si vous êtes honnête. Quand je vais demander aux députés de retirer ces propos, je les retire. Bon, le député Timmy James Bay résistait à la tentation. Il n'y avait pas aucune mention de taxes sur le carbone ou de plafond. Il n'y avait rien dans le discours du trône, dans l'énoncé économique d'automne. Alors, on dirait que ça, ce genre de mesures, ça vient de nulle part. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire? Le ministre, lorsque le gouvernement annonce les politiques, on le fait normalement dans le budget, dans les énonciés économiques et dans les projets de loi. Étant donné qu'il n'y a pas de projet de loi qui a été décrit par le député, alors ça, ce n'est pas quelque chose qui vient du loup. Donc, comme ça, sans prévenir, ce n'est rien du tout. Alors, il y a eu le coût, par exemple, d'une inondation à Burlington. Est-ce que vous savez combien de centaines de millions de dollars, nous, ça nous a coûté pour remplacer, donc, certaines salles dans l'hôpital de Burlington? Est-ce que vous voulez parler à M. Goldring en ce qui concerne l'impact des changements climatiques? Voulez-vous aller à Buffalo? Peut-être que vous aimeriez parler aux gens de Toledo? Toledo? Député de Renfrew-Nippe-Sink-Penbrook, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. J'ai une question pour la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, on sait que vous essayez de faire des coupures de 1,5 million de milliards de dollars, mais, bon, on ne savait pas que vous alliez faire fermer des écoles. Alors, vous avez mentionné 600 écoles qui étaient presque vides, la plupart dans l'Ontario rural, et vous avez dit que ce n'est pas vraiment quelque chose de convenable ou d'acceptable de garder ce genre d'école ouverte. Alors, est-ce que vous allez fermer les lumières et le chauffage dans ces 600 écoles? La ministre. Bon, alors, moi, il me semble qu'il m'a dit que j'essayais de cacher quelque chose. Moi, j'aimerais vous lire ce que la vérificatrice générale a dit. Député de Stalman, s'il vous plaît. Ce que la vérificatrice générale a dit la semaine dernière, c'est que, donc, ce qu'il fallait faire, c'était voir si la communication d'une économie pour les écoles est de 2 milliards de dollars. Est-ce que c'était raisonnable? Et la vérificatrice a dit, comme vous l'avez vu dans notre rapport, nous avons conclu que les estimations étaient raisonnables. tout ce que nous avons fait dans ces négociations étaient exactes et tout à fait transparentes. Question complémentaire. Monsieur le Président. Je ne remets pas en question le travail de la vérificatrice générale, mais le travail de ce gouvernement en coupant les montants donnés au Conseil scolaire. Alors, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de fermer 600 écoles dans la province, mais vous n'êtes pas vraiment honnête et sincère à ce sujet. Vous savez très bien quelles sont ces écoles, mais nous, on aimerait bien voir la liste. Et ça, nous prenons la défense de ces écoles ou de ces municipalités dans les régions rurales ou dans les petites villes. et ça, donc, vous voulez faire ces coupures en raison de votre mauvaise gestion financière. Moi, je ne sais pas vraiment quand est-ce que vous décidez de dire que quelque chose est sournois quand vous allez discuter avec les conseils scolaires. Alors, à mon avis, ça, c'est plutôt quelque chose de transparent. Mais pour apprendre à la question, nous avons donné 22,5 milliards de dollars au conseil scolaire. C'est une augmentation de 56 % depuis 2003. Et c'est donc 4 000 dollars de plus pour chaque élève dans la province de l'Ontario. Nous avons vraiment augmenté le financement, mais c'est également vrai que les conseils devraient essayer de bien gérer leurs actifs. Dernière question complémentaire. Bon, alors, si je comprends bien, vous dites que les conseils ont besoin de mieux gérer leurs actifs. Vous enlevez un demi-million de dollars à ces conseils scolaires et vous dites ici, vous dites ça également à l'extérieur, que vous allez fermer 600 dollars parce que ces écoles n'ont pas suffisamment d'élèves. Alors, il y a une liste secrète que vous avez que vous ne nous montrez pas. Moi, je pense que les conseils scolaires comprennent très bien ce qui va se passer, qu'il y a des écoles qui vont être fermées. Pourquoi est-ce que vous n'avouez pas que vous allez forcer la fermeture de ces écoles? Moi, je pensais que vous allez au moins parler de Paul, mais maintenant, vous ne parlez même pas de Paul. Ministre, en fait, il y a des financements pour s'attaquer à ce problème et nous travaillons. Et le ministère des Affaires municipales pour savoir ce que nous allons faire avec les écoles qui fermeront. Mais, député de Simconor, s'il vous plaît, mais de retour à la question, oui, il faut parler aux districts scolaires concernant des économies. Ça ne concerne pas des coupures, mais simplement s'assurer que dans le contexte actuel et d'avoir un grand nombre d'écoles en sous-capacité, il est également important qu'on fournit un financement supplémentaire pour les écoles éloignées et rurales. Que ce soit dans le Nord, que ces écoles doivent demeurer ouvertes, on a même assuré un financement supplémentaire. député de Wallen, merci. Ma question s'adresse à la première ministre soufflée en 1989. Il y a quelqu'un au fédéral qu'il faut éliminer la pauvreté. 25 ans plus tard depuis cette motion historique néo-démocrate, plus d'un demi-million de jeunes vivent sous la pauvreté. C'est plus que la population d'Hamilton. Même, on peut remplir dix fois le centre Rogers après dix ans de gouvernement libéral. Pourquoi il y a-t-il autant de jeunes qui vivent dans la pauvreté en Ontario, ici et ailleurs? Merci, M. le Président. La pauvreté des jeunes, c'est important. On a fait des investissements, on reconnaît que c'est important. Nous avons investi plus d'un milliard de dollars parce qu'on reconnaît qu'il faut faire davantage. Mais, je veux faire un commentaire suivant et la question de la troisième partie. On n'en mentionnait même pas dans leur campagne électorale. ils ont voté contre les mesures progressives dans le budget concernant la pauvreté. Ils ont voté contre l'augmentation de l'aide aux familles. Ils ont voté contre le salaire minimum plus élevé. Ils posent des questions qu'eux-mêmes n'appuient pas. Complémentaires. En 2008, le gouvernement libéral a promis de diminuer la pauvreté chez les jeunes de 25 %. Ils n'ont pas tenu leurs promesses envers les jeunes de la province. Au lieu de diminuer la pauvreté, maintenant, la pauvreté a augmenté. Au cours de la dernière année, plus de 10 000 enfants sont maintenant encore plus pauvres et la situation est impure. Qu'allez-vous faire? Ministre, premièrement, je voudrais remercier le rapport qui a été publié. Nous sommes tous d'accord que pour s'attaquer à ce problème, pour que tous les enfants développent leur plein potentiel, nous nous sommes engagés à réduire la pauvreté chez les jeunes et la jeunesse. On a apporté des financements et nous voulons, parce que nous voulons que tous les jeunes aient un meilleur succès dans la vie. Nous allons investir dans les services à la jeunesse et un million dans les crédits à la jeunesse. Et je... Et ceci sera indexé à l'influencent. flinchettes. Il n'y a rien dans la campagne ou dans le programme néo-démocrate pour éliminer la pauvreté. Nous, nous allons prendre des mesures en matière de logement ou être complémentaires dans le discours principal à la Chambre. Chaque enfant de la province de ce pays devrait être en mesure de dire la même chose. un enfant sur cinq dans la province. Un demi-million vit dans la pauvreté. Le gouvernement n'a pas tenu ses promesses de réduire la pauvreté et la pauvreté augmente à ton tour. Après dix ans de mandat libéral, pourquoi 500 000 enfants souffrent au jour de la pauvreté? Ministre, je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il faut travailler et investir pour lutter contre le cycle de la pauvreté. On a augmenté les bénéfices à l'oeuvre aux enfants. On l'a indexé à l'indice des prix de consommation et ceci a doublé depuis 2008 et c'est fantastique. On a des programmes, des programmes de nutrition par le ministre de l'éducation, aides à l'école, déjeuners à l'école pour débuter la journée. On a investi des millions de dollars et on va continuer de le faire parce que ça fait partie de notre plan quinquennal visant à réduire la pauvreté dans les programmes de nutrition débutés de Wallon. On ne peut pas utiliser l'expérience des jeunes qui vivent dans la pauvreté. plus d'un demi-million de jeunes sont dans la pauvreté. Les libéraux avaient promis de diminuer de 25 % de la pauvreté et la promesse n'a pas été tenue. Maintenant, ils disent qu'ils vont tenir la promesse sans échéancier. Donc, c'est une promesse qui n'a pas été tenue et qui ne sera pas tenue. à la première ministre suppléante, pourquoi il n'y a-t-il pas d'échéancier pour la réduction de la pauvreté et quand est-ce à l'élu que vous vous attaquez aux problèmes? Ministres des services à l'enfance et à la jeunesse, soyons clairs, c'est un enjeu important pour le gouvernement. Mettons l'exemple sur les faits. Notre stratégie de lutte contre la pauvreté, j'ai mentionné sur les... notre mesure sur les sans-abri et notre objectif de diminuer la pauvreté de 25 % utilisant l'année 2008 ajouté 42 millions plus 60 millions et plus de 1 000 espaces de logement ainsi que des bénéfices ou des prestations aux élèves, aux enfants et également aux services de santé mentale. Nous avons investi 45 millions en 5 ans et la sous-ministre a parlé parce que nous voulons aller de l'avant dans notre stratégie de lutte contre la pauvreté complémentaire. Merci, M. le Président. En 2000, l'austérité a érodé. Les conditions dans lesquelles vivent les enfants et leurs familles, les libéraux, vont de l'avant avec un plan d'austérité qui va remplirer la situation et ça va... ils vont couper 6 % du budget de tous les ministres. La plus grande coupure depuis... depuis Harris, dont 500 millions seront coupés à l'éducation. Comment les libéraux peuvent-ils dire qu'ils vont s'attaquer à la lutte contre la pauvreté avec toutes ces coupures? Ministres, franchement, c'est horrifique. Les néo-démocrates n'avaient même pas le mot pauvreté dans leur programme électoral. Nous avons le budget le plus progressif dans l'histoire de l'Ontario parce que nous avons augmenté les prestations aux enfants. Ils ont dit non à toutes ces mesures. Ils ont dit non au salaire minimum. Ils ont voulu couper également les services sociaux. Il ne fait aucun doute que le gouvernement a pris des mesures, a fait des investissements, mais c'est qu'il faut faire davantage. et nous savons que c'est un enjeu important. Je suis très déçu de la langue utilisée par les néo-démocrates. Complémentaire final. Merci, M. le Président. Il y a plus de jeunes qui vivent dans la pauvreté que de personnes qui vivent dans la région de Niagara ou de Hamilton. Vous avez fait tant de promesses. C'est un déficit humain. Et pire encore, les coupures vont ajouter davantage de jeunes dans la pauvreté alors que les familles ont encore de la difficulté à joindre les deux buts. Est-ce que la première ministre suppléante va-t-elle admettre qu'elle n'a aucun échéancier pour lutter contre la pauvreté parce qu'ils savent que leurs coupures vont remplirer la situation? M. le Président, je ne comprends pas ce que de ma réponse n'a pas été compris. Nous allons augmenter le financement d'aide au logement pour à la hauteur de 200 millions de dollars et plus de 60 millions sur trois ans et créer de l'aide au logement pour ces familles. Et nous mettons l'accent pour aider les ontariens en matière de dépendance. Je ne sais pas quoi dire. Nous voulons aller de l'avant. Nous allons aider les jeunes à sortir de la pauvreté. Nous allons aider les familles et leurs enfants pour que les jeunes développent leur plein potentiel. Et j'espère que l'opposition sera avec nous et feront de cet objectif notre objectif. à la première ministre suppléant. Votre gouvernement a publié une nouvelle stratégie après avoir raté toutes les cibles au cours des dernières années. Vous avez encore des obstacles qui ont de la difficulté à joindre les deux cours et ils n'ont pas de soins aux enfants. Et les enfants ont de plus en plus difficile d'avoir de la formation. En plus d'augmenter la facture d'électricité et les soutiens aux enfants sera déduit de l'aide sociale et les familles ont beaucoup de difficultés. quand est-ce que vous allez arrêter de prendre d'une main et de retirer de l'autre? J'apprécie que dans la campagne de 2012 dans le rapport nous sommes tous d'accord que la pauvreté des jeunes est un enjeu. Nous allons faire des efforts et dans le budget nous allons nous avons énoncé l'énoncé économique d'automne et c'est bizarre les positions qui font la promotion dans leur campagne pour couper les services sociaux aux plus vulnérables. Ils ont voté contre les prestations aux enfants, le salaire minimum et l'aide aux personnes ailleurs des difficultés. Député de Duffin Caledon s'il vous plaît Prince Edward d'Esteing s'il vous plaît et j'en ai quelques autres. Merci. Il faut briser ce cycle de la pauvreté et ils ont même voté contre d'autres mesures que nous avons prises complémentaires. Merci. de retour au premier ministre suppléant un grand nombre d'organismes et de regroupements et que leur financement n'a pas été augmenté depuis cinq ans. Les familles ont de la difficulté pour avoir accès aux services aux ententes d'Ontariens et pour recevoir de la formation également. Plus d'Ontariens auraient un emploi si les entreprises ne quittaient pas l'Ontario et si la facture d'électricité était moins élevée, les gens pourraient se chauffer. Et pourquoi ce gouvernement insiste pour rendre les pauvres plus pauvres encore et de ne pas obtenir leurs promesses. Ministres des services à l'enfance et à la jeunesse. La pauvreté, c'est un enjeu complexe. Nous avons des ressources limitées. C'est pour ça que notre stratégie de réduction est d'obtenir de meilleurs résultats pour les Ontariens et pour sortir les gens de la pauvreté. Je suis heureuse que le PC est posé cette question. J'ai annoncé l'augmentation aux prestations aux enfants et vous savez quoi. Et l'index avait pris à la formation, donc il n'était pas là. Et dernier bilan, les conservateurs avaient coupé l'aide sociale de 27% et ils ont maintenu le serre minimum pendant neuf ans le même. Nouvelle question. Député de Nickelback. Dans ma question pour le ministre de la Santé, des soins de longue durée. un grand nombre de personnes des premiers intervenements ont demandé de ne plus privatiser les services de santé. Hier, Air Qualité Ontario, lorsque le moment est venu de voir un médecin, l'Ontario a le pire bilan de toutes les provinces, même les États-Unis, des gens avec un problème de santé mentale n'ont jamais de suivi après leur hospitalisation et les aînés les plus frêles doivent attendre 111 jours pour des soins à domicile. Comment est-ce que le ministre de la Santé peut expliquer les coupures dans le domaine de la santé et les services de garde alors que les intervient méritent mieux? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée, je ne suis pas sûr quelle est votre question. C'était une question plutôt vaste. Je vais parler de la manifestation devant l'édifice vendredi organisée par le Regroupement de la Santé de l'Ontario. J'ai rencontré le Conseil des ministres du Québec et j'ai voulu rencontrer également les gens et je n'ai pas pu me sortir de cette réunion avec le caucus du Québec parce que nous allons parce que nous voulons que certaines procédures soient effectuées dans les collectivités et on le fait de manière transparente, sécuritaire. on le fait avec les organismes sans but lucratif. Complémentaire. Merci. Au cœur de notre réseau de santé, c'est la croyance que les qualités de soins de santé sont là lorsqu'on en a besoin. Mais trop d'Ontariens attendent toujours pour leurs soins et parfois, ils n'ont aucun soin. Ce gouvernement et son ordonnance c'est de geler le financement des hôpitaux et privatiser les soins de santé comme à Windsor. Le ministre essaie de renier la réalité mais ce sont les gens qui est comme... Ma question est toute simple. Quand est-ce que le ministre comprend le message arrêter les coupures mettent fin à la privatisation qui met en danger les soins au passé en Ontario? Monsieur le Président, qu'est-ce que la députée d'en face dit? Ce n'est pas vrai. Les hôpitaux dans la province. Nous avons doublé le financement aux hôpitaux de la province au cours de la dernière décennie. Elle a parlé de la coupure à Windsor. Ce n'est pas vrai. En réalité, on a doublé le financement pour les casques et soins à domicile dans Windsor et SEC. On a augmenté le financement de 3 millions de dollars coopérativement l'année dernière. Il est important que nous tous et que nous sommes redevables parce qu'on ne peut pas inventer les faits. Je voudrais nous... Je vais dire aux Ontariens, nous allons investir dans les réseaux de santé. C'est un meilleur dans le monde. et nous voulons le faire de façon calculée avec nos acteurs du milieu et nous allons continuer de le faire. Nouvelle question? Député, ministre de l'Environnement et au changement climatique. Le changement climatique est un enjeu important et les secteurs industriels, les collectivités doivent régler ce problème-là. Je sais que c'est un enjeu important pour mes commettants. Il y a eu un sondage qui indique que 83 % des résidents sont préoccupés par le changement climatique. Les gens veulent qu'on prenne les mesures pour s'assurer que l'Ontario réduit ses gestes. Je suis heureux de voir que le gouvernement prend des mesures concrètes pour s'attaquer à ce problème. Cela va nous aider à s'attaquer à la situation. Nous voulons nous assurer que les futures générations auront une meilleure vie et plus en santé. Est-ce que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut expliquer à la Chambre qu'est-ce que le gouvernement fait avec d'autres territoires de compétences pour diminuer les gestes? Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, je dois donner du crédit, du mérite à mon ami de Sainte-Catherine et parce que nous avons maintenant des programmes de recyclage et il n'y a plus de smog jaune à Toronto à cause du charbon qui a été éliminé. Les gens d'en face ont produit qui proposent des mesures qui vont coûter de l'argent et amener la récession économique. Nous sommes très fiers et nous sommes un parti. Nous prenons des décisions difficilement. nous travaillons avec le Québec et nous prenons des mesures concrètes pour avoir une économie plus ouverte. J'ai hâte de répondre à la complémentaire. Merci, M. le Président. Une fois, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Je compte donc qu'on travaille de près avec les autres provinces pour être chef de file dans ce domaine-là. Il y a une manque d'action sur la part du ministre du gouvernement fédéral. C'est important d'agir par rapport au changement climatique. Nous avons une occasion très importante pour devenir chef de file dans ce domaine. Les bourses de Toronto ont déjà plus de compagnies qui utilisent de l'énergie durable. et je suis content que beaucoup de ces sociétés se trouvent dans ma circonscription. Mes combattants seraient content de savoir qu'on travaille avec des partenaires des autres endroits pour lutter contre le changement climatique. Est-ce que le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique pourrait mettre à jour la Chambre par rapport aux actions de la Provence de l'Ontario et du Québec? Le ministre, merci. Ce qu'on est en train de faire avec Californie, avec New York, avec le Québec, c'est quelque chose d'important. Est-ce que nous allons acheter des automobiles de l'Ontario ou est-ce qu'on va les acheter du Chine? Si on n'a pas les partenariats avec Californie, avec Québec, avec New York, avec Michigan pour créer cette chaîne d'approvisionnement vers de changer notre politique fiscale pour que les compagnies de votre circonscription qui aimeraient innover et d'avoir moins de carbone et une économie d'haute productivité, il faut changer la manière par laquelle on gère la politique fiscale et le commerce. John Kerry a dit que bien que la technologie était une grande partie de l'économie, le secteur de l'énergie verte sera une partie extrêmement importante et nous serons chefs de filles dans ce domaine. Nouvelle question, le député de Kishina-Conestoga, merci, ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le ministre, la semaine dernière, les automobilistes sur le QEW ont vu votre entretien des routes et ils avaient vraiment du mal à conduire sur cette autoroute. Beaucoup d'entre eux avaient des préoccupations par rapport là où le gouvernement était par rapport à la sécurité routière et que le ministre des Transports n'était pas prêt pour ce temps. Étant donné la relation directe entre le météo et la conduite, étant donné que c'était un surpris pour vous, est-ce que vous allez vous engager de rester au courant par rapport aux prévisions météorologiques? Le ministre des Transports, merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier les députés pour sa question. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette Chambre que la sécurité routière et la sécurité sur les autoroutes est parmi les responsabilités les plus importantes qui relèvent de ma compétence par rapport à l'entretien des routes durant l'hiver. Nous avons dédié plus de financement, plus de ressources à ce domaine pour qu'on puisse répondre aux conditions météorologiques. Ça fait quelques semaines, j'étais en mesure d'annoncer que nous avons ajouté 50 objets d'équipement qui s'ajoutent à l'autre équipement. Nous allons continuer de travailler pour faire en sorte que nous avons les ressources nécessaires pour l'entretien des autoroutes durant l'hiver. J'ai hâte de répandre davantage dans le complémentaire. Au ministre, nous avons entendu parler de cette révision, mais je ne sais pas si nous avons reçu la révision, mais je peux anticiper son contenu. Nous habitons à Toronto, là où il y a de la neige. Il y avait de la neige. Vous n'étiez pas prêt pour déneiger les routes. Vous avez parlé des 15 millions de dollars pour l'entretien des autoroutes, mais seulement la moitié était utilisée pour l'équipement. L'autre était utilisée pour la bureaucratie et les campagnes de sensibilisation. Si cela a prouvé n'importe quoi, ça veut dire qu'on a besoin de plus de déneigeurs sur les routes. De l'argent dépensé, est-ce que les déneigeurs sont exploités aujourd'hui? Le ministre, merci de la question. Je l'ai dit dans ma réponse, la sécurité routière est quelque chose de très important pour nous. C'est pourquoi on a plus de ressources pour qu'on puisse s'attaquer à ces conditions. Je peux dire aux antériennes, certainement, les gens de Kitchener et c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas. C'est que les députés emploient du sarcasme. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est si important, il faut être en mesure de déniger les routes. J'ai un doigt d'entendre la réponse. Je vais terminer. Le ministre, c'est parmi une des raisons pour qu'on a fourni des renseignements aux députés pour que les gens soient au courant par rapport à nos actions, par rapport à l'entretien. C'est pour ça qu'on a plus d'inspecteurs, plus d'équipements et je sais qu'au cours des prochains mois, nous allons continuer autant que possible pour faire en sorte que les routes soient parmi les plus sécuritaires de l'Amérique. Nouvelle question aux députés de Niagara Falls. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Travail. Un rapport rédigé cet après-midi demande que la CISPAT donne des remboursements énormes aux compagnies qui ont été poursuivies pour des violations de santé et de sécurité au travail. Parmi ces violations ont entraîné des morts. Les compagnies ont reçu des amendes pour ces violations, ces infractions plutôt, mais les amendes n'étaient rien comparé au remboursement de la CISPAT. Le gouvernement a été au courant par rapport à ce problème pendant quelques années, mais des millions de dollars sont envoyés aux employeurs coupables d'infractions très graves. Est-ce que le gouvernement va éliminer ce programme? Les ministres, j'aimerais remercier le député pour sa question importante. C'est quelque chose de très important. D'abord, j'aimerais dire que c'est une conversation qui se trouve dans ce rapport. Et la base de ce rapport, c'est le fait que les gens sont décidés en milliers de travail. Je remercie M. Ryan et Mme Harwick pour des renseignements là-dessus. C'est quelque chose de très important. Tous les trois parties ont utilisé des notations d'expérience depuis les années 80. Mais ce qui est important, c'est qu'on respecte les familles et les familles des gens qui ont été tués au travail. il y a des problèmes avec le système et ça comprend la notation d'expérience. La CESPA a effectué des mesures pour avoir des changements et nous en sommes en train de faire des consultations sur cette question. Je exhorte aux députés de s'impliquer dans cette question complémentaire. M. le Président, avec tout le respect que je vous dois, il n'y a rien de plus à étudier. Le rapport d'Arthur qui a été donné au gouvernement en 2012 a dit que le gouvernement devrait éliminer le programme à moins que ça pourrait être prouvé que ça fait plus de bon que de mal. C'est un programme là où il y a une compagnie comme Triple M Metals, là où un ouvrier a été tué en 2009. Après un accident très grave, la compagnie a reçu plus de 926 000 $ en 2011-2012. C'est le moment qui est venu d'arrêter d'étudier et d'agir. Est-ce que le gouvernement va s'engager à mettre fin à ce programme? Le ministre du Travail. J'aimerais remercier le député pour sa question complémentaire. Comme je l'ai dit, c'est une question très importante. la politique en vigueur. Si une compagnie est responsable d'un accident mortel, la compagnie ne peut pas recevoir remboursement l'année dans laquelle cet accident s'est produit. En 2012, nous avions donné 11 millions de dollars aux employés. La CESPAT sait qu'il y a du travail à faire et la CESPAT est en train de faire des changements. Nous avons rédigé un rapport pour le cadre de ces coûts qui mettent l'accent au changement, d'établir des taux et d'avoir des notations d'expérience. Nous avons fait des consultations et nous aurons plus de propositions. J'ai hâte de voir les résultats de cette consultation. J'aimerais entendre des employeurs par rapport à cela et j'ai hâte d'entendre l'opposition aussi. Nouvelle question, député de Berry. Bonjour, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre des Services Communitaires et Sociales. Dans ma circonscription de Berry, il y a beaucoup de personnes de Premières Nations. Votre ministre a la responsabilité de fournir des programmes culturels à ces gens. Comme vous le savez, des Premières Nations et des métiers ont besoin des services qui répondent aux besoins de leur collectivité. La semaine dernière, j'étais à Thunder Bay, là où on marquait le 20e anniversaire de la stratégie du bien-être des aborigènes. Dans les années 90, nous travaillons ensemble pour reconnaître et collaborer par rapport aux préoccupations des collectivités de Premières Nations. Cette stratégie a permis le financement des organismes pour s'attaquer au niveau de la violence familiale et la santé dans ces collectivités. Les partenariats ont entraîné un réseau de programmes culturels qui existent aujourd'hui. La stratégie a aussi créé 650 emplois pour avoir des programmes de bien-être à 250 collectivités aborigènes. Il y a aussi 470 programmes dans la province. Complémentaire, merci, Madame la Ministre. ce gouvernement a fait en sorte que l'appui des Premières Nations s'agit d'une priorité. Mais il y a plusieurs exemples des collectivités de Premières Nations qui font face aux crises de dépendance, de suicide. Aussi, les femmes et les filles autochtones sont victimes de la pauvreté. Cette question est devenue encore pire parce que le gouvernement fédéral ne répond pas aux besoins de cette population. La semaine dernière, on a reçu de nouvelles décès-ventes que l'agence fédérale qui est censée d'appuyer les femmes a financé des programmes mais très peu ces programmes avaient mis l'accent sur les femmes aborigènes. Ce n'est que 14,8% des objectifs de cette agence. Madame la ministre, qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider ces femmes et les filles aborigènes? La ministre, merci. Certainement, les Premières Nations font face aux enjeux. Il y a des taux de violence très élevés et c'est pour ça que notre gouvernement a annoncé la semaine dernière d'investir plus de 10 millions de dollars pour réduire la violence familiale et la violence faite contre les femmes et les enfants aborigènes et aussi d'améliorer le bien-être dans ces collectivités. Une grande partie de l'argent, 8,6 millions de dollars, va augmenter la stratégie de bien-être pour des collectivités éloignées. Ça va appuyer les conversations pour guérir, pour aider les gens qui ont un accès limité aux services. J'ai vu le travail effectué à Thunder Bay. Ces investissements démontrent l'engagement de la province pour appuyer le travail de cette stratégie. Nouvelle question. Député de Prince Edward et la ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Mme la ministre, la politique de votre parti par rapport au transport des élèves est un échec. Ça ne réduit pas les normes dans les classes. Il y avait une augmentation énorme pour le conseil scolaire d'Ottawa à cause de votre processus d'approvisionnement. Les exploiteurs indépendants ne recevaient qu'une augmentation de 2 %. Les tribunaux ont appuyé les exploitants indépendants tels que Follies et Bulldrix et la masse de conscription. Ça a été fait déjà six fois, mais vous continuez ce processus. Est-ce que vous allez mettre à fin un processus d'approvisionnement qui augmente les coûts pour les conseils scolaires et pour les PME? La ministre de l'Éducation. Merci. Je crois que tout d'abord, il faut comprendre que le financement pour les transports a augmenté d'une façon importante depuis 2003. Nous avons augmenté ces financements de 40 %. De plus que 880 millions de dollars. Nous faisons des prestations pour les augmentations du prix de l'essence. Alors l'idée qu'on n'a pas augmenté ce financement n'est pas la vérité. Nous allons continuer de faire cela. C'est une exigence que tous les conseils scolaires par rapport aux approvisionnements du transport qui suivent les lignes d'électrice d'approvisionnement du secteur parapublic. Complémentaire, vous n'avez pas compris ma question. il faut dépenser davantage sur le transport parce que vous mettez fin à la concurrence dans le secteur des écoliers. C'est pour ça qu'il faut augmenter les dépenses. Nous avons des PME qui sont en défaut à cause de votre politique d'approvisionnement. Les tribunaux l'ont dit six fois mais vous continuez ce processus qu'ils viennent à votre bureau. Ce processus a éliminé des emplois et maintenant il y a des problèmes avec les conseils scolaires qui faisaient partie du programme pilote de 2010 au Nord qui ont des déficits et des problèmes de travail à cause des coûts élevés. des PME ont vraiment des difficultés. Le processus est un désastre. Est-ce que vous allez mettre fin à ce programme alors qu'une révision d'un tiers est effectuée? La ministre. Oui, nous nous sommes engagés durant la campagne électorale pour avoir une révision indépendante de l'approvisionnement concurrentiel. Nous avons établi un comité pour le faire mené par le juge Colin Campbell et si vous connaissez sa réputation en tant que juge antérien vous serez d'accord que c'est un tiers indépendant lorsque c'est effectué par ce juge il a commencé son travail il va me donner un rapport après des consultations avec des parties prenantes des exploitures d'autobus des conseils scolaires alors j'ai hâte de recevoir son rapport. Merci. Nouvelle question députée de London Fenshaw ma question s'adresse au ministre des affaires municipales du logement la coopération d'hypothèques canadien et son rapport sur les tendances du logement ont dit que ma collectivité de London est parmi les collectivités là où les immigrants ont vraiment du mal à trouver du logement c'est deuxième compénie à Toronto même si c'est une ville très grande c'est une cause de la manque d'abordabilité nous savons que le problème c'est le manque d'accès pour les immigrants des familles qui viennent d'arriver ont des difficultés à trouver des logements à cause des restrictions sur le loyer nous avons besoin des immigrants pour la prospérité de nos collectivités surtout à London qu'est-ce que le gouvernement fait pour faire en sorte que les immigrants aillent la sécurité des logements dont ils ont besoin ministre des affaires municipales et du logement j'apprécie la question il n'y a aucun doute que ceux qui arrivent dans la province ont construit la province dans sa formulation actuelle il faut faire autant que possible pour aider aux gens d'avoir des logements nécessaires comme la députée peut-être voudrait savoir que je suis en train de parler aux groupes touchés au sujet des options de logement nous avons parlé aux corporations de logements abînant lucratifs d'autorat nous avons certains groupes qui viennent aujourd'hui qui ont des préoccupations par rapport au logement des immigrants et nous espérons de renouveler notre stratégie de logement à long terme pour qu'on puisse s'attaquer à ces enjeux complémentaires monsieur le président surtout dans l'ouest de l'ontario nous avons besoin d'une main d'oeuvre diversifiée pour pouvoir stimuler notre croissance économique et ce n'est pas seulement le cas dans ma collectivité dans tout l'ontario les immigrants sont en mauvaise situation la plupart d'entre eux n'ont pas accès à des logements abordables et c'est encore pire à Windsor et à Hamilton donc nous aimerions vraiment que ce gouvernement s'engage à donner aux gens de l'ontario ce dont ils ont besoin et pas seulement demander des études concernant ces problèmes qui seront constatés mais auxquels on n'apportera pas de solution alors quel est le plan du gouvernement en la matière en matière de logement abordable pour les immigrants merci au ministre et bien nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous consacrer aux défis que nous avons en matière de logement dans cette province monsieur le président et nous l'avons fait par exemple nous nous sommes réunis à plusieurs reprises nous avons rencontré des groupes de parties prenantes y compris ceux du secteur privé et je pense qu'il faut trouver des manières créatives de remédier à ce problème il y a également un programme de logement abordable qui est également financé conjointement par le gouvernement fédéral et il s'agit de 800 millions de dollars qui sont attribués aux municipalités qui peuvent ensuite prendre leurs propres décisions en la matière nous avons également réinvesti dans le programme CHIPI qui aide également en la matière merci la députée de Cambridge pour une nouvelle question merci ma question s'adresse au ministre de la santé et des soins de longue durée le mois de novembre et le mois du diabète au Canada et l'association du diabète du Canada est une association très puissante à la matière nous avons de nombreux représentants qui sont ici aujourd'hui et en tant qu'infirmière je sais que le diabète est une maladie vraiment grave et chronique qui peut mener à des complications très importantes si on ne la gère pas de manière appropriée et on estime qu'il y a à peu près 1,4 million de personnes en Ontario qui ont reçu un diagnostic de diabète c'est-à-dire près de 10% de la population et on estime que d'ici 2020 le nombre de personnes vivant avec le diabète va atteindre à peu près 2 millions et donc les coûts vont augmenter en conséquence pour le système de santé donc au nom de mes cométants j'aimerais poser la question suivante au ministre que fait le gouvernement en la matière merci merci j'aimerais remercier la députée d'avoir soulevé cette question très importante monsieur le président nous avons vraiment déjà fait beaucoup nous avons beaucoup avancé dans la gestion du diabète je me rappelle que lorsque ma soeur a reçu son diagnostic de diabète de type 1 il y a 40 ans il y avait très peu de mesures en place et les choses ont bien changé depuis et donc ce gouvernement est tout à fait engagé à aider les diabétiques à gérer leur santé de manière efficace et je suis tout à fait fière de dire que depuis que notre gouvernement est au pouvoir et bien tous les diabétiques de l'Ontario qui ont besoin d'un médecin de famille en ont un et donc vraiment notre gouvernement est en train de mettre en oeuvre des recommandations de notre panel d'experts concernant la santé des enfants pour pouvoir réduire l'obésité chez les enfants qui contribuent à des maladies chroniques telles que le diabète merci complémentaire oui monsieur le président malheureusement il n'y a pas de moyens connus de prévenir et d'empêcher l'apparition du diabète de type 1 par contre le diabète de type 2 peut être évité par un mode de vie sain et actif et donc tous les deux types de diabète peuvent être gérés de manière efficace et ceci peut aider à grandement améliorer la vie des patients et je peux vous dire qu'Ontario a été la première province à financer les pompes pour les diabétiques de type 1 pour les enfants comme les adultes et je peux vous dire que ceci a vraiment contribué à sauver de nombreuses vies et ceci nous a également permis d'économiser 18 300 dollars au cours des premières années de ce programme alors que fait le ministère pour aider les personnes ayant des besoins complexes en la matière merci monsieur le ministre merci monsieur le président nous savons que les besoins en matière de santé des diabétiques sont en général très complexes et on a besoin de soins pluridisciplinaires en la matière c'est pourquoi nous avons établi six différents centres de soins complexes pour les diabétiques qui permettent justement de traiter plus de 6 000 nouveaux patients et de réduire les complications liées au diabète nous avons également investi dans l'autogestion de cette maladie et nous avons donc fourni des ressources aux individus qui sont touchés par cette maladie plus de 14 000 personnes ont reçu par exemple une pompe à insuline et je suis tout à fait fière de dire que la députée d'Atlant de Baye a vraiment présenté deux projets de loi de députés pour encourager ces initiatives et je suis vraiment tout à fait fière de la réaction de notre gouvernement en la matière merci nouvelle question le député de l'EITS. merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre de la formation des collèges et des universités merci monsieur le président en juillet je vous ai invité personnellement à rendre visite à ma circonscription et ce en particulier au collège principal de cette circonscription et c'est vraiment un collège exceptionnel qui a de nombreuses installations de pointes c'est un collège agricole qui vraiment aide au développement de cette région et donc je suis tout à fait surpris vous le comprendrez de me rendre compte que l'université de Guelph a malheureusement interdit les événements privés sur le campus et ce a daté du 30 novembre monsieur le président ce sont des choses qui sont essentielles pourquoi est-ce que vous autorisez l'université de Guelph d'interdire ces événements ? merci le ministre eh bien j'aimerais d'abord remercier le député de sa question j'ai eu le plaisir de me rendre à ce collège dont il parle le collège Camp David et j'ai rencontré la direction de ce collège et j'ai invité le député d'en face à se joindre à nous malheureusement il ne l'a pas fait alors monsieur le président c'est tout à fait c'est important de nous s'assurer que les jeunes de cette province puissent avoir accès à l'enseignement agricole il s'agit de leaders communautaires dans ce collège et vraiment il faut vraiment continuer à s'assurer que le collège de Pekinfield puisse continuer de fournir de tels services d'enseignement aux jeunes de son territoire donc monsieur le président je dois dire que c'est un peu fort que d'entendre cela parce que de nombreux groupes ont essayé justement d'organiser des événements sur le campus de cette université et cette université continue encore et toujours de dire non l'université de Guelph l'interdit et cela a commencé il n'y a pas longtemps et je trouve vraiment que c'est absolument scandaleux et moi je pense que le collège de Kempview a en fait un avenir brillant devant lui donc s'il vous plaît ne laissez pas l'université de Guelph continuer à faire de tels dégâts dans cette collectivité est-ce que vous allez s'il vous plaît vous joindre à moi et arrêter ces dégâts merci merci le ministre comme je l'ai dit précédemment monsieur le ministre monsieur le président pardon et bien je pense que c'est vraiment important que les jeunes aient accès à enseignement agricole dans cette province et nous avons investi deux millions de dollars en investissement pour justement maintenir ce collège de Kempview en activité et j'ai eu le plaisir de rencontrer donc les leaders communautaires et la direction de ce collège en octobre pour nous assurer de trouver une solution à la crise à laquelle fait face ce collège donc nous devons continuer de travailler pour maintenir ce collège en activité avec l'aide des leaders communautaires et du collège lui-même et donc depuis que nous sommes entrés et au pouvoir nous avons vraiment investi lourdement justement dans l'éducation postsecondaire et nous avons même nous avons même augmenté notre financement de 83% nouvelle question monsieur le président tous les plans qui parlent de pauvreté chez les enfants doivent se consacrer aux emplois précaires chez les adultes parce qu'il s'agit d'un des facteurs déterminants en la matière en 1989 13% des personnes de ce pays avaient des emplois précaires en 2007 ce chiffre avait augmenté à 21% et en ce moment dans la région du Grand Toronto nous en sommes à presque 50% vous vous rendez compte une telle augmentation qui est en partie dû au gouvernement qui n'a rien fait pour remédier à cette situation situation il y a des gens qui ont de la peine à joindre les deux bouts il y a des enfants qui souffrent de la pauvreté est-ce que ce gouvernement va enfin pouvoir remédier à cette situation et s'y engager merci merci le vice-premier ministre le ministre du travail merci je suis content d'entendre cette question je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous dans cette province nous savons tous que le milieu du travail est en train de changer dans cette province et change depuis plusieurs années déjà et notre ministère s'engage à ce que les ontariens soient traités avec le respect auquel qu'ils méritent donc nous avons déjà adopté le projet de loi 18 qui justement permettra de remédier à certains de ces problèmes et nous voulons que les employés soient traités avec respect et dignité et donc si le député d'en face a des exemples concrets concernant ces problèmes en matière de normes d'emploi et bien appelez-nous appelez notre bureau et demandez à vous comme étant de nous appeler nous remédierons à ces problèmes merci le député de Stormont de Southland-Gerry pour un rappel au règlement merci pendant ma question aujourd'hui le député de Beaches et Stewart a dit qu'il faudrait élire des libéraux rasseyez-vous s'il vous plaît rasseyez-vous merci il ne s'agit pas d'un rappel au règlement la députée pour un rappel au règlement la députée de Welland en fait je voulais corriger mon compte rendu pour ma deuxième question ce que je voulais dire c'est qu'il s'agissait de réduction d'un demi-million de dollars et non d'un million d'un demi-milliard de dollars et non d'un milliard de dollars comme je l'avais dit il n'y a pas de vote remis nous allons donc faire une pause jusqu'à 13h merci 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 merci